Ce problème est tiré du manuel hyperbole, le chapitre fonction de référence. Alors, peut-on trouver deux entiers naturels consécutifs dont la différence des inverses est égale à 1 sur 2070 ? La différence des inverses de deux entiers naturels consécutifs. Les entiers naturels consécutifs, je vais les appeler n et n plus 1. Alors, notre problème revient donc à résoudre cette équation. n, c'est un nombre naturel. n et n plus 1 sont deux nombres naturels consécutifs, un après l'autre. Bien sûr que ce nombre, cette fraction, est plus grande que celle-ci parce que le dénominateur est plus petit que ce dénominateur. Comment on se extrait de fraction ? La première, on multiplie en haut et en bas par le dénominateur de la deuxième. Et la deuxième, en haut et en bas, par le dénominateur de la première, donc par n. On y va. n plus 1 fois 1, n plus 1, sur n fois n plus 1. Moins n fois 1, n, sur n fois n plus 1. égale 1, sur 2070. Les deux fractions ont le même dénominateur. Je soustrais les numérateurs. n plus 1 moins n, ça donne 1. sur n fois n plus 1, est égal à 1, sur 2070. Les numérateurs sont égaux, les fractions sont égales. Il résulte que les dénominateurs sont égaux. n fois n plus 1, égale 2070. N. Le problème revient à trouver deux nombres consécutifs, dont le produit est 2070. Alors, comme les deux nombres sont assez proches, on pourra essayer en estriant la racine carrée de 2070, qui est égale racine de 2070. La calculette nous donne environ 45,49. Alors, quels sont les nombres qui multiplient et vont faire 2070 ? Ce sont les nombres tout près de 45. 45 fois 46. Essayons ces deux nombres. Prenez la calculette et vérifiez. Est-ce que le résultat est 2070 ? Bien sûr, le résultat est 2070. Finalement, la réponse est oui. On a trouvé les deux nombres, 45 et 46. Leur inverse vérifie ça. 1 sur 45, moins 1 sur 46, égale 1 sur 2070. Évidemment, cet exercice n'utilise rien des connaissances sur les fractions inverses. Et ce n'est pas grave. n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.